Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Salut ! J'espère que vous allez bien. Nous, ici, on va très bien. Je suis accompagnée d'Audrey. J'ai 28 ans. Je suis mariée depuis... Ouais, ça fait 3 ans cette année. Et du coup, ce que j'ai dans la vie, chanter, apprendre et partager. Je partage un peu trop, mais j'aime bien... Mais tu partages sur quoi ? Ah ouais, ça t'a dit que j'ai pas calculé. Alors, j'aime bien partager ce que j'apprends dans le cadre de mon mariage, dans le cadre des erreurs que j'ai commis. J'aime tellement l'autre que j'ai pas envie qu'il se retrouve dans la même galère que moi. Donc, c'est pour ça que j'ai créé une page avec mon mari. Et aussi, j'aime partager aussi des moments de qualité. J'aime bien vivre le moment présent et pas être dans la surface. J'aime vraiment m'engager en profondeur avec les gens. Donc, voilà. En fait, avec Audrey, on a eu une idée de vidéo. Et Audrey, quand est-ce qu'on a eu cette idée ? On a eu cette idée de vidéo parce qu'on s'est rencontré une deuxième fois dans le cadre d'un événement girly, on va dire. On va rentrer dans le détail. Et du coup, on a une amie, une copine en commun. Et on est dans la même ville. Donc, on s'est rencontré et tu m'as interpellée. Tu m'as interpellée. Elle est rentrée dans la salle. Je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Mais qui observe. Et ça peut peut-être gêner les gens, mais c'est pas grave. J'observe. Moi, j'ai pas vu qu'elle observait. Elle observe la expérience. Et elle est rentrée. J'ai passé un très beau moment avec toutes les filles qui étaient présentes. Mais c'est vrai que Caroline, je ne lui ai pas dit, mais quand elle est rentrée, elle m'a interpellée. On m'a déjà fait un topo, entre guillemets, sur elle. Pas critiqué, pardon. On m'a fait un topo sur elle. Parce que quand je rencontre les gens, j'aime bien savoir et tout. Et c'est vrai qu'elle m'a interpellée par la paix qu'elle dégageait, en fait. Qu'elle dégage. Pas qu'elle dégageait, c'est toujours d'actualité. Mais qu'elle dégage sa simplicité. Et c'est vraiment, on a discuté. Et c'est vrai qu'il y a une idée de vidéo comme ça qui est apparue. Et elle est restée elle-même. Et on en a échangé, comme je disais, une idée de vidéo. Dans le sens, comment être restée soi-même. Même quand on est entourée. Sans se compromettre. Et bien voilà. Juste avant, je rebondis aussi. Parce que, oui, elle observe. Mais moi aussi, j'observe. Voilà, j'observe. Et moi, j'ai aussi obscur. André parce que, André, je la suis sur les réseaux. Donc avant, quand on se... Bon, ce jour-là. Je te suivais déjà sur les réseaux. Ok, d'accord. Donc quand je l'ai vue, j'ai dit, ah mais elle, c'est... Du coup, forcément, je t'observais. Mais je pense que tu n'as peut-être pas vu. Non, je n'ai pas vu. Elle a fait ça en secret. Mais moi aussi, du coup, on s'observe et tout. Du coup, je la regarde un peu sous les côtés. Et moi, pas à l'inverse, parce que oui, t'as la paix. Mais moi, quand j'ai vu Audrey, je me suis dit, wow, cette femme-là, elle est sûre d'elle. Genre, elle sait ce qu'elle veut faire. Moi, c'est ce que j'ai vu direct. J'ai vu que... Et tu vois, attends, attends. Mais c'est ce qu'elle m'a dégagé. J'ai vu une femme sûre d'elle, appuyer d'ailleurs ses valeurs et tout. Je te promets, c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit... Et je me suis dit, c'est pas pour rien qu'elle ait amie avec qui tu sais. Et en gros, c'était ça l'image que j'ai eue. Du coup, j'avais posé une question. Je me suis dit, comment tu te qualifierais ? Parce que je voulais jouer sur le fait qu'on ne se qualifie pas forcément comme l'autre nous voit. Et du coup, tu as déjà répondu en gros. Oui, j'avoue, j'avoue. Mais je me qualifie, du coup, sans ce que l'autre voit. Parce que c'est vrai que je ne vais pas demander. Vous me voyez comment ? Voilà, ce n'est pas des occasions comme ça. Moi, je me qualifie, dans mon monde à moi, quelqu'un, pas forcément, qui a confiance en elle, mais qui, pas qui a un fort caractère, mais qui, une femme ayant du caractère. Pour moi, je différencie des deux. C'est quoi la différence pour toi ? Pour moi, avoir une force de caractère, comment moi, je le vivais, c'est-à-dire que, rentre-dedans, cache. Oui, je suis directe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faux semblant. Je dis ce que je pense et voilà. J'essaie de ne pas blesser l'autre parce que j'ai été très blessante auparavant. Mais ayant du caractère, c'est pour moi la texture, tu vois, de la personne dans le sens où c'est quelqu'un qui vit ce qu'elle vit, qui partage ce qu'elle vit, qui croit en ses valeurs, mais qui peut se remettre en question aussi, mais qui n'est pas dans le rentre-dedans tout le temps, comme je l'étais. Mais il n'y avait pas en chance, je peux l'être aussi, mais ayant du caractère, c'est-à-dire que j'apprends à accepter qui je suis sans m'excuser, du coup, parce que... Oui, c'est très bien ça. Sans me dire... Tu ne te excuse pas d'être qui tuée. Voilà. Je l'apprends, mais c'est tout récent. 28 ans, c'était... Voilà. Mais est aussi généreuse, je peux dire, et entière. Comment de quoi tu te qualifies, madame ? Du coup, moi, je me qualifie comment ? Sans le regard des autres. Sans le regard des autres. Moi, avec mes intimes peut-être. Oui, avec mes intimes, voilà. Je suis plutôt une personne qui aime rigoler. Ah, ça, j'aime beaucoup rigoler. Avec ce joli sourire. Pas toujours confiante avec mon sourire, d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais. Mais, ouais, j'aime beaucoup rigoler. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup avant d'agir aussi. Ouais, j'ai réfléchi beaucoup. T'es spontanée réfléchie. Voilà, c'est ça. Ouais. Je ne fais pas semblant, mais avant de faire quelque chose, je réfléchis quand même. Et... Je suis extravertie, introvertie. Les deux. Ouais, tu vois. Je sais que ma confiance en moi, elle a été atteinte quand je suis arrivée en France, en Martinique. J'ai toujours eu mes copines, j'ai toujours été... Jamais toute seule, tu vois. Arrivée en France, j'ai vécu une année, mais je ne vais pas refaire le témoignage puisqu'il est sur J.A.I.D. Alors, vous allez cliquer. Mais vite fait, j'ai eu une année où, en fait, j'ai subi le harcèlement scolaire. Du coup, ça, ça m'a... Voilà, parce que je n'ai pas connu ça. Moi, j'ai toujours été entourée, j'ai toujours été la copine de X, la copine de Y, mais je n'ai jamais été seule. Après, donc, cette expérience, l'éternel, je pense qu'il fallait que je passe par là. C'est obligé, là. Il a travaillé sous ma confiance, et c'est maintenant que je peux dire que j'ai confiance en moi. Grâce à ça. Grâce à ça, du coup. Tout n'est que grâce, en fait. Tout n'est que grâce. Est-ce que toi, au niveau de la conscience, comment tu es? On va dire que j'y travaille. J'y travaille. J'apprends à me complimenter. Parce que j'ai du mal à recevoir des compliments. Ah oui? Oui, oui, oui. Je cache très, très bien mon côté introverti. Mais j'ai du mal aussi, non seulement à les recevoir, mais à les accepter. Voilà, comme tu dis. Et j'apprends vraiment à me complimenter. C'est-à-dire que pour moi, quand tu m'as dit comment tu me qualifies, il fallait que j'y réfléchisse parce que ce n'est pas quelque chose de naturel chez moi. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on devra nous apprendre. C'est la base. Parce que quand tu sais qui tu es, forcément ton identité en crise, tu n'as pas le temps de te moudre et de ne pas avoir confiance. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Et donc, ma confiance, j'y travaille. Mais je suis en train de faire un chien de mignon dans le sens où je visualise la femme que je veux être et je mène des actions comme si j'étais déjà cette femme. Est-ce que tu penses qu'en gros, il faut s'adapter ou bien plutôt rester soi-même ? J'ai longtemps, longtemps fait en sorte de rentrer dans le moule pour être acceptée. Et c'est quand j'ai compris d'où venait cette quête d'être acceptée. C'est-à-dire que je sais que ce n'est pas mes valeurs, mais je vais faire. J'étais prête à le faire pour pouvoir être acceptée. Et quand j'ai vu, j'ai compris. Dieu ne m'a fait comprendre pas. J'ai compris. Dieu m'a fait comprendre d'où venait cette quête d'être toujours acceptée. Mais ça venait de l'abandon de mon père biologique. J'ai dû le rechercher à 18 ans de moi-même. Sinon, il ne m'aurait pas cherché. Il m'a dit, c'est parti ou quoi ? Donc du coup, quand j'ai compris ça et que Dieu m'a vraiment guérie, je me suis dit, mais non, tu ne dois pas... Écoute, si tu n'aimes pas les potins, tu dis clairement que tu n'aimes pas les potins. Eh bien, qu'on me laisse manger toute seule. Ce n'est pas grave. Ma petite salade dans mon coin, ce n'est pas grave. En fait, maintenant, ça rejoint la réponse dans le sens que oui, on ne doit pas se compromettre et on ne doit pas mettre nos valeurs de côté pour, soi-disant, appartenir à un groupe. Quand on est soi-même, on va trouver les personnes qui vont former notre tribu. Il y a un verset de la Bible qui nous dit, la vérité nous affranchira. Exactement. Il faut que tu sois vrai. Comme tu dis, la vérité nous affranchira de ne pas se compromettre. C'est ça. Ça fait perdre du temps aux autres et ça te fait perdre du temps à toi. Et tu t'étouffes. Moi, je me suis retrouvée à un moment donné, je rentrais, je pleurais. Comment que tu sois seule, que mal accompagnée ? Parce qu'au final, tu cherches l'accompagnement qui n'est pas valable pour toi, pour tes valeurs. Donc, en fait, tu vas te faire mettre de côté pour avoir des copines. Du coup, la vidéo va s'arrêter ici. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous pensez. Répondez à la question. Est-ce qu'il faut s'adapter ou rester soi-même quand on est en groupe ? Voilà, voilà. Bon, on va dire ou... Non. Non. Pas bon. Tout ça a été dit. Bye. Bon, ok, on y va. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. 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 Bye.